L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18, 20 heures Bonsoir, je reprends avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un PTCE, donc Pôle Territorial de Coopération et Coopération ? Il faut faire un peu d'histoire. C'est une histoire qui a démarré en 2011. D'ailleurs, Vidéon était dans le coup à l'époque, puisqu'on avait organisé les états généraux de l'économie sociale et solidaire. On avait organisé ça à l'ancienne bourse à Paris. Et pendant trois jours, on était, je ne sais pas, 2-3 000. On a essayé de réfléchir à une autre économie à travers nos actions. Vous avez senti la très fine blague sur nos actions à l'ancienne bourse de Paris. Tout le monde est écroulé de rire. Vous avez dit qu'on allait bien se marrer avec cette histoire-là. Enfin, tous les cas, c'était quand même tellement intéressant qu'à la fin de cette journée, on a décidé de lancer un appel à projet qui avait pour objectif de proposer aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, en gros, l'économie sociale et solidaire, ici, tout le monde, ceux qui ne dorment pas, là, voient tout à fait ce que c'est. On écoute, on écoute. Vous écoutez. L'économie sociale et solidaire, en gros, c'est tout ce qui concerne les associations, les sociétés coopératives, les mutuelles et les fondations. Donc, en fait, ce sont des entreprises qui ne sont pas fondées sur le fait de mettre ensemble des capitaux, comme à Everyone, par exemple, on sent que c'est une grosse entreprise qui a beaucoup d'argent. Ah bah oui, oui. Nous, on ne fait ça que pour l'argent, d'ailleurs. Voilà. On attend. C'est votre motivation principale. Ah oui, bah oui. Capitalisme rénant, ici. Si je ne touchais pas mes 3 000 par mois, il est hors de question que je vienne. Donc, vous voyez tout à fait de quoi il est question. Enfin, certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire ont des salariés, aussi. Ils ont, en gros, 2 300 000 salariés en France. Donc, 2 300 000 salariés. Il y a à peu près 23 millions de salariés en France. Donc, on fait, on sort la calculette. Ça fait à peu près 10 % des salariés de France qui travaillent dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Soit dans une association culturelle, sportive, radiophonique, va savoir. Il n'y a pas de permanent à Everyone. Il n'y a que des bénévoles. Non, il n'y a que des bénévoles. Mais il y a des radios qui ont des salariés permanents. On a même discuté. Enfin, ça nous arrivait à discuter, la possibilité au moment, justement, de prendre quelqu'un de permanent. Enfin, c'est possible, justement, pour les associations, ce que vous dites. Absolument. Et des coopératives, des banques coopératives, par exemple, les banques coopératives qui sont le crédit mutuel, le crédit coopératif. C'est la majorité des encours bancaires en France. Alors, quelle est la particularité de toutes ces entreprises ? C'est qu'elles appartiennent soit à leurs salariés, soit à leurs salariés et à leurs consommateurs. En fait, la différence entre le crédit coopératif et une autre banque, comme la société, je ne sais pas quoi, ou le crédit bazar, ou la caisse. Ou un truc mouche international. Voilà. Eh bien, c'est que, normalement, les sociétaires de la coopérative peuvent donner leur avis. Je dis normalement parce qu'en fait, très souvent, les sociétaires et les adhérents des associations, c'est un peu comme à Everyone. Quand vous faites l'Assemblée générale, est-ce que tous les adhérents viennent ? Ah non, hélas, non. Même s'il y a de la bière. Le problème, c'est qu'ils font un budget de bière et ça se fait dans les locaux de l'école. Donc, il faudrait négocier avec notre directeur, mais on va organiser un truc qui aura juste beaucoup de bière. Il faudrait que de la bière sans alcool, donc les gens ne vont pas. Il faudrait que le permanent soit un barman. Voilà. Enfin, en bref, donc l'idée de ces pôles territoriaux de coopération économique, l'appel qu'on a lancé, c'est que ces entreprises se regroupent. Bon, par exemple, on va parler de choses très concrètes, parce que c'est plus clair. Olivier disait tout à l'heure, Vidéon fait partie de ce pôle territoriaux de coopération économique qui s'appelle, pour l'instant, on n'a pas encore complètement calé le nom, mais la coopérative des lacs de l'Essonne. Pourquoi ? Parce qu'on est sur le territoire des lacs de l'Essonne, on est Grigny, Viry. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se cantonner à ce territoire-là, mais pour l'instant, on a démarré à partir du lac. C'est la communauté de la coopération. Oui, à partir de cette communauté d'agglomération. Donc, dans cette coopérative, il y a pour l'instant Vidéon, qui est une télévision, qui est un centre de ressources pour la télévision de proximité. Il y a quelqu'un dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'elle va passer un film dans le cadre du festival Cine-Essonne, il me semble, ou une autre maintenant, sur la manifestation des Trois Mondes. C'est Audrey Leondes avec Marianne Film. Il y a, par ailleurs, une société coopérative qui fait de l'informatique et qui s'appelle Troisitech. Et puis, il y a trois compagnies de théâtre qui sont installées dans le coin. La compagnie qui est dans la friche et qui s'appelle Damine Théâtre. Il y a la compagnie... Crudescence. Ah oui, absolument. J'ai un peu de mal avec le nom de cette compagnie. Ah bah oui, mais personne ne connaît. La compagnie... C'est toute jeune compagnie. Ce sont des jeunes comédiens qui ont créé cette compagnie crudescente. Et puis, le théâtre du fil, qui est par contre, une très vieille compagnie qui a plus de 35 ans, qui est installée là. Et puis, un centre culturel flottant, Alternate, qui est sur une péniche et qui se balade entre Viry et Paris, où ils font des fêtes, des spectacles, etc. Et puis, il y a Sone Info, qui fait partie de ce collectif. Donc, ce sont à la fois des groupes, des entreprises qui sont dans les arts numériques, on va dire, qui sont dans la production numérique. Et puis, des gens qui sont dans le spectacle vivant. Alors, l'idée, c'est justement comment on peut unir des gens qui sont dans des techniques, dans des expressions aussi différentes. C'est assez simple. S'il n'y avait personne derrière les micros de la radio, ce ne serait pas terrible. On a besoin de vraies personnes humaines. Avec les technologies, on a besoin derrière les jeux informatiques ou derrière les créations informatiques. Vous disiez tout à l'heure qu'on avait un peu de mal à comprendre. Mais quand l'artiste était là, tout de suite, c'était beaucoup plus clair. Puis, on arrivait à la fois à prendre du plaisir et puis à jouer avec ses propositions. Donc, c'est essentiel. Le numérique ne remplacera jamais l'humain. C'est un peu notre projet. Et d'arriver ensemble à faire des projets. Alors, ensemble, ça ne veut pas dire que tous les huit, tout le temps, on va être ensemble à faire des choses ensemble. Mais au moins, d'essayer d'être dans autre chose. On va boucler avec le foot, là. Que la compétition. Vous savez que c'est un des grands sujets économiques. La compétitivité des entreprises françaises. Nous, on pense que ça serait peut-être mieux, pour une part, si les entreprises françaises étaient dans la coopération et sur les territoires, en tous les cas, que ces territoires, les entreprises sur un même territoire coopèrent entre elles. Alors, ça peut être des choses très, très diverses. Là, pour l'instant, depuis qu'on a lancé cet appel à projet, on a repéré un certain nombre de pôles sur des territoires très, très variés, dans des secteurs variés. Et il y en a 23 qui sont considérés comme nos pôles témoins, dont une partie qui sont dans l'Essonne, en région parisienne, mais dans d'autres régions en France. Et puis, ça a fait école, notre histoire de pôles territoriaux de coopération économique, parce qu'on a réussi à discuter avec le ministre de l'économie sociale et solidaire. Il est venu à Évry la semaine dernière. Benoît Hamon ? Benoît Hamon. Il est venu au Généton, je crois. Oui, c'est ça. Et il a, lui aussi, lancé un appel à projet. La différence avec le nôtre, c'est qu'au bout du sien, il y a 3 millions d'euros qui vont permettre de donner un coup de pouce à ces pôles territoriaux pour cette année. Et on espère que ça durera encore l'année prochaine. Alors, Patrick, tu voulais dire quelque chose ? Oui, alors, justement, moi, j'arrive pas bien à comprendre ce que ça va apporter. Mais quelle est cette coopération, sous quelle forme ? Parce que, bon, voilà, qu'il y ait les pôles qui mettent en relation des acteurs de l'économie sociale et solidaire, oui, mais pour faire quoi et sous quelle forme ? Parce que j'ai pas compris, en fait. L'idée, c'est d'une part qu'il faut sortir de la compétition, c'est-à-dire que du chacun pour soi, que la seule possibilité qu'a cette économie sociale et solidaire, si on veut qu'elle grandisse, c'est qu'elle s'unisse. On va prendre un exemple sur d'autres pôles territoriaux que celui des lacs de l'Essonne. Il y a, par exemple, un pôle territorial qui est sur l'énergie dans la Vilaine. Ça s'appelle les éoliennes de Vilaine. Là, l'idée de ce pôle, c'est que l'ensemble des entreprises et des citoyens du territoire deviennent propriétaires de leurs éoliennes pour produire de l'électricité. Ça, c'est leur objectif à eux. Chaque pôle va avoir un objectif différent. Il y a, par exemple, des pôles dont je vais reprendre un autre pôle culturel parce que c'est un peu le sujet que je prends le mieux, que je connais le mieux. Dans une cité à Dijon, c'est l'ensemble des acteurs culturels qui sont regroupés et qui ont ouvert des salles de spectacle, qui permettent à des compagnies de théâtre de fonctionner. Et par exemple, quoi ça peut servir dans le domaine de petites organisations comme celle-là ? Souvent, un des gros problèmes pour ces organisations, c'est la question de la gestion. Il y a les tâches administratives, les recherches de financement, les contrats. Ils ont mutualisé une personne pour faire leur administration, par exemple. L'idée de ces pôles de coopération, c'est de trouver des formes de mutualisation qui peuvent être parfois très, très surprenantes. Il y a, par exemple, à Paris, rue de la Fontaine-aux-Rois, un pôle qui s'appelle Fontaine aux livres et qui est sur la filière livres. Donc, ça associe tous ceux qui ont la préoccupation du livre. Qui est-ce qui est la préoccupation du livre ? C'est des libraires, des éditeurs, des auteurs. Et ils ont, ensemble, monté une couveuse, par exemple, sur les métiers du livre. Ils organisent des formations ensemble. L'idée, c'est de développer des mutualisations sur les questions de coopération. Oui, Lucas ? Oui, moi j'ai une question. C'est plus clair, ça ? Oui, très bien, très bien, merci. Moi, j'ai une question, c'est justement sur l'objectif à moyen terme. Est-ce que vous êtes dans un objectif de quantité ? Absolument, oui, oui. De plus nombre possible ? Ce n'est pas parce qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, qu'on est des associations et des entreprises qui associent des personnes plutôt que des capitaux, qu'on n'est pas dans la progression. Au contraire, l'objectif principal, c'est un peu comme ça qu'on se présente, et ce n'est pas qu'une question de marketing, on pense être une alternative à la crise. C'est-à-dire que plutôt que de voir des entreprises délocalisées où il y a énormément d'entreprises qui ne trouvent pas de repreneurs, par exemple, il y a énormément de petites entreprises où les patrons, les petits patrons, il ne faut pas avoir uniquement dans la tête les patrons du CAC 40, partent à la retraite et ils n'ont pas forcément d'héritiers, ils n'ont pas forcément des gens qui peuvent reprendre leur activité. L'idée, c'est effectivement de regrouper les gens pour développer au niveau quantitatif les activités sur un territoire. Alors, on pense que ça se fait mieux dans la proximité, c'est-à-dire que c'est un peu plus simple de rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, quand on est une entreprise à Viry, et puis qu'on va rencontrer des gens à Grigny ou à Rissorangiste, sur le territoire, c'est beaucoup plus simple. Alors ça, c'est un peu aussi l'objectif de la communauté d'Aglo, des élus, donc, de ces deux communes, et elles ont ouvert un grand espace de 12 000 mètres carrés. C'est un ancien centre télécom, c'était là où France Télécom réhabilitait les cabines téléphoniques. Bon, maintenant, on est tous des cabines téléphoniques avec nos mobiles, donc ça ne servait plus à rien. Et donc, ces bâtiments vont accueillir à la fois un théâtre, une fabrique de voitures électriques, une ressourcerie, un certain nombre d'entreprises qui sont d'une manière importante dans l'économie sociale et solidaire, mais pas que, parce qu'on pense que pour que l'économie sociale et solidaire progresse, il faut aussi qu'elle contamine les autres entreprises. Et puis, il y a beaucoup de petites entreprises qui ne sont pas très loin, en fait, de nos façons de penser et de nos façons de travailler. Mais, enfin, là, je vais vous poser une question. Enfin, j'aime bien un peu l'avocat de diable, c'est juste parce que... Vive le diable. Enfin, il se cache dans les détails, mais quand ça s'appelle, c'est parce que vous dites que vous voulez sortir de la compétition. Mais c'est juste, est-ce que si on va à nos objectifs quantitatifs, ce n'est pas difficile, parce qu'à un moment, vous n'allez pas tomber sur deux entreprises qui ont des objectifs un peu communs, qui, en temps normal, ce sera un peu opposés, parce qu'il ne faut pas mettre ça d'un point de vue manichain, mais je ne sais pas, deux entreprises qui sont, par exemple, dans le même secteur, n'importe quoi, la vente de pâtes, une qui vend un titre de pâtes et l'autre un autre type. Comment est-ce qu'on fait pour les faire travailler ensemble ? Je me demande vraiment parce que... Il y en a qui vendent des spaghettis, les autres, des alphabés. Ouais. Alors, en fait, il faut revenir un peu au point de départ. Nous, les pôles territoriaux de coopération économique dans l'économie sociale et solidaire, ça suppose, effectivement, je disais tout à l'heure, une des caractéristiques de l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises, deux personnes, et n'ont pas de capitaux. Ce sont aussi des personnes qui, avant de monter leur entreprise, voient quels sont les besoins du territoire. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'être uniquement dans le business et sur le marché, mais de répondre à des besoins qui existent dans le territoire. Je ne suis pas certain que, prenons Vidéon, qui est une association qui fait de la télévision de proximité... Au hasard. Voilà, au hasard, on les connaît un peu, donc on voit un peu de quoi il est question. Si demain, il y avait un autre groupe qui s'installait en disant, nous, on va faire aussi de la télévision de proximité... Eh bien, ils dégagent ! On le descend. Voilà, c'est tout. Il vous file les caméras, il dégage. Non, l'idée, c'est effectivement d'être dans des complémentarités. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut y avoir qu'une seule télévision de proximité sur le territoire, mais de voir plutôt comment on peut travailler ensemble, comment on peut s'associer sur des moyens, comment on peut avancer. Notre finalité à nous, ce n'est pas de maximiser les profits. Donc, la question que vous posiez tout à l'heure, elle devient un peu caduque. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire du chiffre d'affaires. Enfin, mais on n'est pas dans cette idée de concurrence, effectivement, mais plutôt dans des idées d'association sur un même territoire. D'ailleurs, c'est déjà un petit peu le cas, puisqu'en fait, il y a déjà Marianne Film qui fait de la vidéo et Vidéon qui fait déjà la vidéo. Et alors, moi, je ne peux pas trop en dire, parce que j'avais dit que j'avais déjà la vidéo pas trop, mais quand même, là, je vais... Voilà, en fait, c'est complémentaire, puisque Marianne Film fait plutôt des... principalement des films sur la citoyenneté, alors que nos vidéos, c'est un petit peu plus large, mais voilà, après, si ça marche et qu'on met nos moyens en commun, évidemment, ça peut faire fonctionner de manière plus propre les associations. Absolument, oui, oui, c'est un peu l'hypothèse sur laquelle on est parti. Voilà, alors ces histoires de compétitivité, justement, bon, ces histoires de pôles territoriaux de coopération, en fait, ça a été un peu une réponse à d'autres pôles qui s'appellent des clusters, et qui sont des pôles de compétitivité. Alors, il y en a un, par exemple, sur le plateau de Saclay, dont l'objectif, qui s'appelle Cinetic, qui est dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, en gros, l'informatique, et d'autres tics, et dont l'objectif, là, c'est de développer la compétitivité à travers des centres de recherche, des centres de formation. La petite différence avec eux, c'est qu'entre eux et nous, eux, ils ont démarré en 2004, le ministère de la Recherche et de l'Industrie leur a royalement permis d'avoir 1,5 milliard pour démarrer. Nous, on a eu 3 millions. 1,5 milliard d'euros ? D'euros, oui, oui, bien sûr. 1,5 milliard ? Alors, tu dis ça à un chiffre comme ça ? Non, ce n'est pas un chiffre comme ça, c'est qu'ils ont d'abord eu 0,75 millions pour démarrer, et puis ça a été très vite beaucoup... Et ce n'est même pas sûr, on est en train de faire le bilan, parce que 2004-2013, là, on est en train de voir si effectivement la compète, ça marche, ben, ce n'est pas sûr que ça marche. Donc, on fait une hypothèse que la coopération peut être plus efficace. Mais ce n'est pas un chiffre en l'air. Je peux en assurer un total une autre question ? Ah non, 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 vas-y, je t'en prie. Vous n'en avez une économie aussi un peu. En plus, c'est vrai que, bon, c'est un des reproches qu'on peut faire parfois à nos écoles, on ne nous enseigne que la théorie néoclassique. Donc, c'est-à-dire que nous, la compétition, on entend de nous expliquer que rien d'autre n'existe, forcément, si on a un peu... Mais c'est justement la partie finance, parce que, justement, si on change le postulat de base, comme vous nous l'avez dit, justement, c'est-à-dire, le but, ce n'est pas le profit, c'est de répondre à un besoin. Est-ce qu'il y a encore une partie financière, enfin, je veux dire, presque spéculative ? Dans l'idéal, je n'aurais plus besoin de bourse, presque, quoi. Il y a eu un mot dans mon casque qui m'a fait un peu mal, c'est spéculatif. Spéculatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas travailler, faire travailler l'argent à ma place. Bon, on voit ce que ça donne, l'efficacité de la spéculation, la crise des subprimes, enfin, la grande crise financière que l'on vient de traverser. Donc, moi, je veux bien que ça marche. Je veux bien qu'on puisse uniquement faire travailler l'argent. Mais, à mon avis, il faut quand même que derrière, il y ait du vrai travail, il faut qu'il y ait des gens dans les radios, derrière les micros, qui fassent fonctionner le truc. Les capitaux, ça ne suffit pas pour faire uniquement. Alors, après, c'est des options, je dirais, quasiment éthiques. Est-ce qu'on a envie, quand on voit la compétition d'une manière un peu plus large, si on la voit entre pays, entre continents, ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait des pays qui soient franchement dans la merde, pendant qu'il y en a d'autres qui soient franchement assurnagés très, très largement. Quand on voit les différences de revenus entre l'Europe du Nord, les États-Unis, et puis l'Afrique, un certain nombre d'autres pays, même en Asie. Il y a 2-3 euros. Comment ? Il y a 2-3 euros de différence. Quelques euros de différence, oui, 2-3. Donc voilà, la compétition, ça mène à ça. Je veux dire, et ça pose un certain nombre de questions au niveau de l'environnement, au niveau d'autres questions. Patrick, tu avais une question ? Ah, ben moi, j'ai eu une sorte de... Révélation. Révélation. Ne parle pas de spéculation. Ben justement. Spéculo, spéculo, ça passe, mais on parle de spéculation. Ça faisait travailler toi-même. Quand François parlait de spéculation, qu'il disait qu'on ne veut plus travailler, qu'on veut faire travailler l'argent à sa place, j'ai tout de suite pensé à la noblesse avant 1789, qui ne travaillait pas, pour le coup. C'était interdit. Qui ne travaillait pas, qui faisait travailler le peuple, et on a vu ce qui s'est passé un jour en 1789. Donc c'est peut-être l'avenir qu'on est en train de nous annoncer. Après, il faut se méfier de l'exemple, parce que, de ce dont je me souviens, c'est aussi pas mal une bourgeoisie moyenne qui vous laisse faire plus de fric. Il y en a aussi profité pour monter, donc non, ce n'était pas forcément des meilleurs gens. Non, mais voilà. Oui, non, non, mais bon. Un bon l'entendeur, c'est vieux, comme dirait votre... La différence... Ça fait mon méchant. Oui, oui, non, mais c'est bien. C'est bien. L'exemple est assez intéressant, parce que la bourgeoisie, la noblesse, c'était une toute petite partie de la population. La bourgeoisie, c'était une partie plus grande. Bon, il a fait... Il faut peut-être, deux ou trois ans après, qu'on l'élargisse encore un peu plus la base de l'assiette de ceux qui décident, qui travaillent et qui aussi profitent un peu plus de la vie. Ce n'est peut-être pas complètement idiot comme exemple, même si l'histoire ne se renouvelle jamais de la même façon. Non, non. À qui couperons-nous la tête ? C'est une autre question. De toute façon, pour continuer sur l'histoire, c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que la bourgeoisie en passait la noblesse, d'une certaine manière. On peut dire ça. C'est une bêtise ? La grande bourgeoisie, j'entends. Je crois que le capital, les capitalistes plutôt. Mais la bourgeoisie, ce n'est pas non plus un mauvais terme, vu que les autres personnes qui sont avec l'ascenseur social qu'on dit que c'est bloqué. Quand on regarde dans les grandes écoles, la grande école, c'est vraiment les immenses, la polytechnique, tout ça, les meilleurs. Ou l'INT. Oui, tout ça. Également aussi. C'est un peu plus énorme quand on est dedans, Orséan. Ne sois pas génial. Ne sois pas modeste, s'il te plaît. Je trahirais la bourgeoisie aussi. C'est vrai que la bourgeoisie, c'était quoi en 1789 ? C'était des entrepreneurs, c'était des artisans, c'était des commerçants, c'était des gens qui travaillaient. Ils réclamaient justement d'avoir leur part non seulement du gâteau, mais de la décision politique. Donc, ils voulaient avoir le pouvoir, ce qui n'était pas aberrant. Bon, ils ont un peu utilisé le peuple, parce qu'il faut toujours de la piétaille pour faire du bruit dans les manifestations, mais ça rappelle quelque chose. Il y a un truc comme ça en Bretagne, qui est en train de se passer avec le MEDEF. C'est un peu pareil. C'est vrai que, enfin, je t'en prie pour dire, il y a une très reproduction de l'élite, comme il y en a qui disent. Et par exemple, un autre exemple, c'est quand il parlait de l'ENA, le symbole le plus flagrant de la production de l'élite. Et là, justement, beaucoup s'en pleinent en disant, c'est presque devenu, pardonnez-moi le mot incestue, donc je pense que c'est les filles d'eux, filles d'eux qui y vont. Et justement, ça n'évolue plus. C'est vraiment bloqué. Ils n'ont plus la vision de ce qui se passe. Alors, en plus, c'est vrai, quand on voit qu'en ce moment, notre président régulièrement surnommé le lycée, c'est vrai que l'ambiance du moment est un peu rappelée. Oui, c'est vrai pour l'ENA, c'est vrai pour HEC, c'est vrai pour l'ESSEC, c'est vrai pour toutes les écoles de télécom, c'est vrai qu'ils sont financés par Bouygues, par un certain nombre de grands opérateurs de téléphone. Donc, c'est vrai que les élites ont un peu tendance à se reproduire entre elles. C'est normal, on se fréquente dans la même école, on rencontre les mêmes filles, et on va continuer souvent à faire des familles ensemble. C'est pas trop ça que je critiquerais, parce que ça... Oui, je confirme. Pas forcément simple d'accès, mais bon, elles se refusent toujours. Mais non, je veux dire, c'est plutôt dans le côté... Oui, il y en a qui sont pris des râteaux ici, c'est vrai. Non, ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Relativement, elle sent, mais bon, non. Donc, non, l'idée, c'est plutôt de dire, bon, ça, c'est pas logique, on va pas demander aux gens, non, ceux avec qui vous avez fait des études, vous pouvez pas être entre eux, c'est la possibilité pour d'autres personnes qui n'étaient pas dedans, les filles suffisent de briller, de pouvoir aller dans ces institutions, et c'est de plus en plus difficile. Je regarde, l'INT, le prix de l'INT, en gros, c'est 5 000 euros l'année. Mais c'est une des rares écoles qui est publique, le commerce... Elle est pas chère. Elle est pas chère, et surtout quand on est boursier, c'est gratuit. Et c'est pour ça que chez nous, on a beaucoup plus de gens qui viennent un peu de milieux moins élevés socialement que d'autres... La France d'en bas, comme dirait Jean-Pierre ? Ben, dans la France d'en bas, on s'est un peu méchant, enfin, la France d'en bas. Non, c'est à la France qui disait ça. Ben, disons, voilà, c'est... Et c'est vrai que quand on voit, par exemple, même moi, et pourtant, je suis pas dans une famille qui est non plus dans le besoin, c'est vraiment en classe moyenne, je vois qu'il y a des scoles de commerce que j'aurais pas pu me permettre, même si je les avais eues, ou alors il va falloir me contracter un prêt géant, enfin, c'est vrai que là, c'est un peu triste quand même, on se dit, il y a un problème, là, c'est là que je pense à la reproduction, c'est quand... Il y a des compétitions qui sont pas vraiment supportables. Voilà, quand c'est hermétique, on a beau dire, oui, mais vous prenez un prêt, ben, même quelqu'un qui a un niveau probable à HEC, il peut pas sortir 20 000 euros comme ça, plus le logement à Paris, plus le... C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est vrai que là... C'est pas possible et c'est dégueulasse, quoi. Ah oui, non, je suis d'accord. C'est dégueulasse pour des jeunes qui ont des capacités et tout ça, qui ne pourront pas, justement, développer leurs capacités. Donc, c'est... On parle d'égalité, fraternité, tout ça, il n'y a pas d'égalité, c'est tout, il n'y a que le pognon et puis voilà, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Justement, dans un PTCE, en mécanisant le pognon, justement, ça évite... On fait une autre hypothèse, voilà, on fait une autre hypothèse que moi, je crois pas... Je disais tout à l'heure à qui on va couper la tête, je crois pas vraiment que ça soit le problème. Je pense qu'il faut commencer par... Il faut commencer par se prendre en main en tant que citoyen, puisque c'est une émission citoyenne, là, ce soir. C'est ce que propose l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'il faut que les citoyens se mêlent de ce qui les regarde. L'économie, ça les regarde. C'est pas uniquement l'affaire des grandes compagnies et des économistes. Et là, on se marre parce que s'il y a une science exacte qui est fausse à tous les coups, c'est bien l'économie. Vous disiez que tout à l'heure, on apprenait que l'économie néoclassique ou classique tout court. Jusqu'à maintenant, ces grands économistes se caractérisent par leur capacité à se tromper. Ah oui, alors là, je parlais d'enseignement en école de commerce. Je suis passé par une fac d'écho, j'ai eu la chance d'avoir d'autres modèles. Mais surtout, rien qu'expression science exacte, l'économie, c'est pareil, une science exacte. Même si elle s'est beaucoup battue pour tenter de dire si, si, on a une science dure, nous aussi, on a eu plein de modèles mathématiques. C'est très très laid à calculer. Il ne faut jamais oublier ça. Ça se base sur les hommes, le rapport à l'homme. Surtout qu'on étudie un peu les théories. La théorie néoclassique, là, dont on parle, celle qui a pour objectif le profit, et celle qui est souvent mise en place, pour voir que elle part du principe, par exemple, que chaque agent, donc comme nous, est rationnel. C'est-à-dire, connaît tous les caractéristiques de l'échange, et toute l'offre qui est à sa disposition, ce qui n'est bien sûr pas possible. Il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la qualité, on ne sait pas forcément d'où viennent les choses. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont hautement critiques dans cette théorie-là, mais bon, c'est qu'on a... Pour revenir au sujet, parce que là, on est en plein d'or, on est en plein d'or. Oui, on est en plein d'or, bien sûr, mais pour revenir au PTC, alors plus précisément, si je veux en savoir plus, moi, sur le projet du PTC au lac de l'Essol, est-ce qu'il y a... Alors, il y a un événement bientôt, par exemple, parce qu'il y avait des annonces... Je ne le savais pas, mais écoute, c'est incroyable, ça. Il est formidable. Ah là là, on disait tout à l'heure que c'était le mois de l'économie sociale et solidaire, il y a des gens qui font des quinzaines commerciales, nous on fait un mois pour parler de nos affaires, le mois de novembre, et justement, le 28 novembre, à La Friche, donc à Viry-Châtillon, c'est-à-dire 42 rue de Risse, c'est sur les quais de la Seine, derrière le McDo, pour être tout à fait clair. Je l'ai dit. Oh là là ! Oui, alors c'est derrière le McDo, c'est pas derrière le Quick, c'est pas derrière le KFC, c'est derrière le McDo. C'est juste pour dire... Le matin, il y aura un débat dans lequel, Bill, Olivier, interviendront aussi, probablement, puisqu'on présentera cette coopérative de l'Essonne, à la fois sous forme vidéo, puisque, voilà, soyons modernes, et on présentera ce qu'on fait, et puis on présentera un peu plus les PTCE, puisque c'est le terme reconnu. J'ai un petit numéro de claquette. Et puis, le soir, il y aura un film qui sera projeté toujours à la friche, un film sur la monnaie complémentaire, puisque l'agglo, justement, lance une monnaie complémentaire, une monnaie qui n'aura cours que sur les lacs de l'Essonne, qui s'appelle le lac. Il y a le sol aussi ? Alors, il y a le sol, mais il y a des monnaies complémentaires. Il y en a une à Berkeley, il y en a plusieurs en Grande-Bretagne. Alors, c'est des monnaies qui ont la particularité de ne pas être spéculatives. C'est qu'on est obligé de les dépenser le plus vite possible. C'est une espèce de paradoxe. On ne peut pas thésauriser sur les monnaies complémentaires. Il faut, au contraire, les faire tourner pour faire fructifier l'économie locale. C'est une monnaie qui ne devient pas un intérêt en soi. C'est juste une monnaie d'échange. Elles seront utilisables où ? Sur Véry et sur Grigny. Là, il commence à y avoir un réseau de commerçants et de services publics qui vont utiliser cette monnaie. Il va y avoir des services sociaux qui vont émettre cette monnaie. Donc, plutôt que d'avoir une carte quand on a des difficultés financières, on pourra, avec cette monnaie, acheter des services comme tout un chacun chez les commerçants ou dans des services publics. Voilà. C'est un certain nombre de projets sur cette agglomération qui concerne le développement de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Écoutez, à tous ceux qui sont intéressés, j'espère que vous serez nombreux par ce projet, rendez-vous le 28 novembre. C'est à partir de 9h du matin, c'est ça ? C'est toute la journée. Oui, c'est ça. Voilà. À la Friche, tu rappelles l'adresse ? Alors, l'adresse, c'est 42 rue de Risse, mais on a toutes les informations sur le site de l'agglomération des lacs de l'Essonne. Voilà. Même si jamais vous voulez participer, même, vous pouvez aussi envoyer un message sur les sites d'une des associations, soit Marianne Film ou Vidéon, par exemple. Pourquoi pas ? Voilà, sur Vidéon TV. Voilà, pour avoir. Et donc, on relèvera, bien sûr, l'information directement et vous êtes les bienvenus, bien sûr, le 28. Pour venir débattre avec nous, continuer ce débat qui s'amorce dans la radio. Vous en saurez plus. C'est une alternative à l'économie que nous subissons actuellement. Donc, même si que vous soyez d'accord ou pas avec cette alternative-là, vous êtes les bienvenus pour pouvoir enfin en discuter et l'étudier avec nous. Et puis, pour en savoir vraiment plus au niveau national, le site, c'est www.ptce.fr. Voilà, ptce.fr. François, merci. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. L'attitude 91, tous les lundis, 18, 20 heures.